La parole est à la Sra. Zeynina El-Tibbi, s'il vous plaît. La parole est à la Sra. Zeynina El-Tibbi, s'il vous plaît. La parole est à la Sra. Zeynina El-Tibbi, s'il vous plaît. Quand ils sont bien utilisés, les médias peuvent être un formidable moteur pour mener toute une société vers, certains disent la démocratie, je dirais plutôt l'ouverture d'esprit. Par ailleurs, les médias sont d'une importance majeure pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Si l'on s'interroge sur la place des femmes dans les médias dans les pays du Sud, deux axes de réflexion peuvent être retenus. Premièrement, quelle est leur place, leur influence ou leur participation dans les médias ? Qui sont les femmes des médias ? Deuxièmement, quelle place les médias font-ils à la femme ? Les femmes des médias. D'emblée, il faut rappeler que les choses ne vont pas toujours de soi des deux côtés de la Méditerranée et dans le monde en général. Il est indéniable qu'il y a eu des progrès. Dans les médias audiovisuels, la femme est passée du statut de présentatrice des programmes à celui d'actrice à part entière, notamment dans les émissions d'information ou des journaux télévisés. Il est possible de noter qu'en France, par exemple, il y a de nombreuses femmes qui ont des postes importants, des fonctions de direction ou de responsables d'émissions. Je citerai juste Mme Christine Saragosse, qui est directrice générale de TV5MONDE, ou mon amie Sylvie Brébant, qui devait être avec nous, mais malheureusement, elle vient de perdre sa mère et je lui transmets toute mon amitié. Donc Sylvie Brébant, après son succès de son émission Kiosque, elle a lancé un blog appelé Terrienne, qui est le premier portail dédié à la condition des femmes dans le monde. Mais la journaliste, toujours française, Anne-Sophie Lapix, qui est animatrice vedette sur une chaîne française Canal+, affirme, « À mon poste, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de femmes, mais je vois bien, dans toutes les chaînes que j'ai connues, que ce sont toujours les hommes qui décident malgré tout et qui sont au poste décisionnel. Mais en vitrine, les femmes ont plus de place, finalement. Ce sont elles qu'on voit. De fait, si l'on se réfère au rapport 2010 du Global Media Monotoring Project sur une étude faite sur 100 pays dans le monde, à peine un quart des personnes que l'on entend ou dont on parle, un quart seulement, et à peine, il y a des questions, en fait, de femmes, que ce soit dans la presse écrite, radio ou télévision. Pourtant, c'est une amélioration par rapport à un rapport de 1995 où seulement 17 % des femmes vues et entendues dans les nouvelles étaient des femmes. Il y a donc une constante progression de la présence des femmes dans les nouvelles au cours des 15 dernières années. On peut même noter que de plus en plus de femmes journalistes sont victimes de violences, d'arrestations, de menaces, d'intimidations ou d'assassinats. Je donne l'exemple de la journaliste libanaise Maïchidia, présentatrice vedette d'une chaîne, la chaîne LBC, et qui a été victime d'un attentat, elle a échappé à un attentat en septembre 2005 en raison de son engagement militant auprès des forces libanaises. En Irak, il y a une journaliste de la télévision Al Arabiya qui a été tuée à Samaria en février 2006. Ceci dit, au Liban, les femmes occupent une bonne place dans les médias télévisés, radio ou radio, quelle que soit la tendance de la chaîne. Je prendrai l'exemple de la télévision Al Manar, qui est la télévision du Hezgallah, où beaucoup de présentatrices ou même de journalistes sont des femmes voilées et qui sont de haut niveau, ou alors les télévisions contrôlées par des partis, qu'on appelle les partis dits chrétiens, ou le courant du futur de M. Halili. La tendance est quasiment les mêmes pour le Maroc, l'Algérie, où les femmes journalistes sont très nombreuses, très actives et parfois très engagées. La situation en Libye était à part en raison de l'absence totale de liberté sous le régime de Kaddafi, aussi bien dans les médias que dans la société. Alors, où est le problème ? Peut-être dans le contenu. En France, selon un rapport d'information déposé au nom de la délégation aux droits des femmes au Sénat, en juillet 2007, les femmes sont désormais largement présentes parmi les journalistes et le pouvoir ne cesse de s'accroître. Ainsi que le montrent les statistiques attribuées de cartes de presse. Ce nombre ne cesse de croître, car les jeunes filles constituent désormais environ 60% des effectifs des écoles de journalisme. Mais si les femmes sont nombreuses à la base, elles sont en revanche très peu présentes au sommet. Le rapport note la faible présence des femmes au poste de responsabilité et une influence limitée sur le contenu de l'information. Cela nous amène au thème global de cette rencontre. Si les médias sont incontestablement un instrument de promotion des femmes, celles-ci ne jouent pas encore un rôle, elles ne jouent qu'un rôle discret dans le contenu de l'information. C'est dire que cela limite leur participation au changement démocratique, aussi bien, c'est surtout le changement au sud de la Méditerranée. Paradoxalement, lors d'une conférence-débat ayant pour thème la femme tunisienne dans les médias après la révolution, entre visibilité et absence, une universitaire tunisienne, Amel Gramy, a affirmé « Autant la femme a brillé par sa présence et son engagement dans la révolution, contribuant de toutes ses forces à vouloir changer les choses, autant elle brille aujourd'hui par son absence dans les médias et les grandes prises de décisions politiques. » Les médias donnent aujourd'hui l'impression d'avoir échoué à véhiculer les questionnements et les préoccupations des femmes après la révolution. Bien sûr, rien n'est joué. Il serait dommage que les femmes soient moins présentes dans cette période de reconstruction où il s'agit de donner du fond au changement. En règle générale, en Tunisie, en Égypte ou en Libye, il est souhaitable que les médias présentent une feuille de route axée sur une meilleure visibilité des femmes et de leurs préoccupations réelles. Femmes, médias et transition démocratique est aujourd'hui une question fondamentale. Si la Tunisie a donné des signes sérieux en instaurant la parité sur les listes électorales, l'Égypte, de son côté, n'a pas mis à profit une réforme constitutionnelle pour améliorer sa participation à la vie politique. Cela nous renvoie aussi à la question générale de la visibilité de la femme dans la sphère politique. Elle est peu présente car elle se heurte souvent au simple fait que les hommes ne sont pas prêts à partager les postes. Notre sujet n'étant pas les partis politiques, j'insisterai sur le rôle des médias. Lors d'une conférence en 2007 portant sur le rôle des médias dans la promotion de la femme algérienne, la ministre déléguée chargée de la famille et de la condition féminine, Mme Sadia Noira-Djapa soulignait que, je la cite, « la participation de la femme sur la scène politique n'est pas valorisée par les médias. Les médias suivent de près l'activité des hommes politiques et non celle des femmes qui doivent mener et mènent un dur combat pour se faire entendre. » Ce constat pourrait être fait dans les autres pays du Maghreb et en Égypte. En réalité, le problème reste celui de la représentation de la femme dans les médias. Lors d'une rencontre à Rabat consacrée à la présentation de l'étude sur les attentes de la femme en matière de représentation de son image dans les médias, en juillet 2010, le ministre marocain de l'Information, M. Khalid Nassiri, a pu noter que l'image de la femme dans les médias reste, comme dans d'autres pays, stéréotypée et emprunt de préjudice, ne reflétant pas toutes les avancées réalisées en matière des droits des femmes et n'accompagnant pas tous les progrès accomplis dans ce domaine. Ne pas se tenir à des clichés. Voilà sans doute le vrai défi. Pour cela, il faut enfin admettre que les femmes ne sont pas des êtres à part et qu'elles ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes devoirs et, bien sûr, les mêmes droits que les hommes. Elles sont, comme eux, des actrices, des constructrices de l'avenir. Je vous remercie. Applaudissements Merci.